bismillah tout le monde de mazakhir donc comme support le webinaire je continue sur la chaîne youtube un peu pour résumer les deux dernières séances concernant formation de formateurs la première partie alors c'est ali et hassan imar bob tout le monde s'en a raconté de la vidéo marquette touche aussi marquette touche ok bon de quoi avons nous parler nous avons parlé de deux choses la première chose c'est le voyage du formateur le voyage du formateur où là les cinq pieds des cinq pays c'est un nouveau concept c'est un concept que j'ai créé pour vous pour mes apprenants aussi alors le voyage du formateur et des cinq pays ça commence par la première halte la première chose à voir en soir c'est quoi c'est la passion est ce que en tant que formateur ou là en tant que formatrice j'ai la passion pour mettre pour mon métier que ce soit pour mon métier de spécialité génie civil mécanique finance et autres ou là pour mon métier de formateur et formatrice voilà ouahadi se pose la question il se dit est-ce que j'ai la passion est ce que ne brille la matière taille ou ne brille aide le domaine ou la aide le métier d'un formateur on a tout ce que je peux dire c'est que le métier du formateur pour moi c'est le meilleur métier au monde parce que ça permet de créer des liens entre les humains le deuxième paix c'est le partage est-ce que je sais partager avec les autres est-ce que je sais aller vers les autres est-ce que je sais échanger avec les autres à mon sens le voyage est-ce que le plus c'est l'un des points essentiels pour aller me battre vers le métier j'aime mon métier j'adore mon métier mais est-ce que je partage avec les autres l'une des questions que je me suis posé aussi c'est avant de devenir formateur le troisième point c'est la pédagogie la pédagogie mais j'irai avec ma pédagogie j'ai beaucoup mal à ça il faut travailler il faut faire le maximum d'intervention le maximum de formation ne ce que ne serait-ce que des formations mais c'est des formations je sais pas informer les autres d'elle vous connaissez quelque chose très est à la inconsciente car est à la haja à l'entra je suis milieu professionnel l'université ou la flavie de tous les jours comment vous allez partager ça avec les autres c'est le comment c'est quoi c'est le comment comment je partage parce que le parc à saïe ou l'orand c'est comment quelle est la manière est-ce que j'ai pas des difficultés ma les gens est-ce que ce que je dis les gens il trouble ou la star à bleu mais bel moment il faut le faire tout le temps moi je dis tout le temps dame quitte à le faire à à titre de bénévole mais allez je m'lade vous allez apprendre beaucoup la pédagogie comment parler comment écouter les gens etc parce que c'est aussi des compétences les radis je vois la deuxième partie la troisième ou la quatrième halte si vous voulez c'est la posture la posture tag le leadership tag la personnalité tag qu'est ce que vous avez choisi est ce que vous êtes une personnalité informateur ou l'informatrice en d'un poste sur hôte ou là une posture basse et a wahad ou la accompagnateur et a wahad ma foudalik la posture c'est une telle mais qui ce n'est pas cela la posture tag en adéquation avec le métier tag de format ma posture à laquelle j'aimerais que les gens adhèrent c'est être informateur accompagnateur facilitateur avec une posture basse mais je l'impose pas aux gens ça dépend de votre leadership et aussi je suis informateur ou la facilitateur et je ne suis pas out c'est à dire in et out vous connaissez les lmx in ou lmx out c'est à dire est-ce que vous êtes avec le groupe ça ne vous dérange pas ou là vous êtes derrière le groupe pour la charge le groupe out de groupe le groupe de formation les apprenons thawak à mon sens c'est important il ya des gens l'égal à nama charlotte qu'un d'autres l'égal à l'âme etc et les deux points les deux postures à nom les inconvénients et les avantages thawak ou là les risques c'est à vous de voir et d'un la personnalité à quittera lui d'acheter il faut travailler les déchets plan c'est un développement tu as le charisme